Cette question vient de Subhashish Mukherjee, et il dit « J'aimerais connaître la vérité sur la magie noire. Mes amis qui ne sont pas bengalis croient que la magie noire est originaire du Bengale occidental. Quelle est la part de vérité là-dedans ? » C'est une question très bengali. La vérité, ils ne demandent pas quelle est la part de vérité dans la magie noire, ils demandent si elle vient du Bengale occidental ou pas. Eh bien, les gens du Kerala pensent qu'elle vient du Kerala. Elles sont un peu louches, ces deux populations. Beaucoup de poissons chez eux, vous savez. Donc, à une époque dans ce pays, comme vous avez un médecin de famille, ils avaient un médecin sorcier. Presque chaque famille avait quelqu'un à consulter, sur ce genre d'aspect. Parce que César était si répandu. Est-ce que ça vient du Bengale ? Est-ce que ça vient du Kerala ? Non, je pense que ça a davantage survécu au Kerala et au Bengale de nos jours. À d'autres endroits, ça a été un peu radiqué. Essentiellement, vous parlez de l'occulte. L'occulte est une certaine technologie où vous pouvez utiliser vos énergies pour créer un certain impact. Mais malheureusement, ça a eu très mauvaise presse. Parce que la demande était plus élevée pour l'aspect négatif. Les gens l'ont davantage utilisé négativement que positivement. Ça pourrait aussi être utilisé positivement. C'est comme n'importe quelle technologie. Vous pouvez l'utiliser soit positivement, soit négativement. Malheureusement, l'utilisation négative est devenue très largement plus grande que l'utilisation positive. Donc, les gens pensent que l'occulte est négatif. Non. L'usage est malheureusement devenu négatif. Ça pourrait aussi être utilisé de manière positive. Quand je dis que ça pourrait aussi être utilisé de manière positive, vous pouvez transformer la vie avec... Vous pourriez aider les gens à se sortir de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes psychologiques. Diverses choses pourraient être faites. Au lieu de cela, comme la demande est principalement pour le négatif, à cause de cela, ça a acquis une image négative. L'occulte est comme ceci. Voyez-le maintenant. Vous avez tous un téléphone. Supposons que vous ayez eu un téléphone il y a 100 ans, un téléphone portable il y a 100 ans. Vous auriez pu prétendre avoir des pouvoirs occultes. Parce que vous auriez pu juste le prendre et parler à quelqu'un en Amérique. Tout le monde, oh, ils auraient frissonné. D'accord ? Oui ou non ? Donc, l'occulte est juste une technologie. Vous pourriez communiquer. Vous pourriez utiliser vos énergies pour communiquer avec quelqu'un. Mais au fur et à mesure que la technologie moderne devient de plus en plus subtile, le besoin d'occultes diminue. Il diminue pas mal. Parce que beaucoup de choses que nous faisions avec l'occulte, aujourd'hui, peuvent être faites simplement. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp. Vous n'êtes plus obligé de vous asseoir là, en vous concentrant, pour envoyer un message à quelqu'un. Cela prendrait beaucoup plus d'énergie et de temps de faire ça. Maintenant, le message part. Donc, les affaires de messages sont complètement sorties du domaine de l'occulte. Autrement, l'occulte était principalement utilisé pour transmettre des messages aux gens, d'une manière différente. Vous avez entendu parler de télépathie et de télécommunication, vous savez ? Pas de télécommunication, de télékinésie et de diverses autres choses, où des choses étaient faites à distance. Mais aujourd'hui, on fait toutes ces choses avec la technologie normale. Donc, l'occulte, ou la nécessité de l'occulte, recule. Le besoin est simplement en train de disparaître, et ça va probablement disparaître en grande partie. Il y a certaines choses que l'on pourrait faire, mais par-dessus tout, si nous créions une société dans laquelle, quoi que l'on vous donne, vous allez l'utiliser de manière positive, l'occulte peut être une immense possibilité. Tout comme la technologie peut être une formidable possibilité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la technologie est majoritairement utilisée pour développer des armes et de l'armement et des bombes et des bombes atomiques, et des choses de plus en plus destructives. La même chose aurait pu être utilisée pour autre chose. Des choses absolument positives auraient pu être faites. Mais ça n'a pas été fait, parce qu'il y a un plus grand marché pour les choses négatives. De même, des choses similaires sont arrivées à l'occulte. Votre ami Mukherjee... Eh bien, je pense... D'après ce que j'ai entendu, je pense que le Kerala domine dans les pratiques occultes, encore aujourd'hui. Viennent ensuite le Bengale occidental, puis probablement certains états du nord-est en ont, mais c'est de l'occulte très rudimentaire. L'occulte du Kerala est assez sophistiqué. Vous allez trouver beaucoup d'occultes en Amérique du Nord, dans les tribus nord-américaines, mais très basiques, principalement de l'occulte pour les messages, mais maintenant ils ont tous des smartphones, donc ça disparaît. Je pense que le Kashmir, à une époque, avait beaucoup d'occultes. Le Bengale, le Kerala, le nord-est, certaines parties de l'Andra Pradesh et de l'Orissa, mais maintenant, le marché est en perte de vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada